Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la GeoZone. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 32e épisode de Méconnu. Déjà, cette série a un objectif simple, vous parler de territoire pas assez mis en avant. Et cette fois-ci, on va se pencher sur un territoire dont vous connaissez tous le nom, mais c'est à peu près tout, la Tasmanie. Mais avant que cette vidéo commence, petit message pour vous dire que j'ai réaménagé le serveur Discord de la GeoZone. Il sera plus actif, je vous poserai parfois des questions pour les prochaines vidéos et on me dit dans l'oreillette qu'il y a un concours qui est en cours sur le serveur. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour participer, le lien est dans la description. La Tasmanie est un état australien situé dans le sud-est du pays, comprenant l'île de Tasmanie, bien sûr, ainsi que plus de 300 îles, dont les plus importantes sont King Island au nord-ouest et l'archipel de Furnau au nord-est. L'état de Tasmanie a une superficie de 68 400 km² et est habitée par 570 000 personnes. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est une région de la taille de l'Auvergne-Rhône-Alpes, peuplée par le nombre d'habitants de Lyon. La capitale, c'est Aubar, dans le sud de l'île, en sachant que 40% des habitants de la Tasmanie vivent dans la région d'Aubar. Bordée par les océans indiens et pacifiques et séparée de l'Australie par le détroit de Bass, la Tasmanie est vraiment une île à part. C'est tout d'abord une île très dessinée, avec beaucoup de relief, des canyons et des glaciers, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne fait pas si froid que ça, il y fait en gros entre 5 et 20 degrés toute l'année. La Tasmanie est surtout composée d'une faune unique au monde, due à son isolement pendant plus de 8000 ans. Il est d'ailleurs surnommé The Natural State en Australie. On y retrouve de nombreuses réserves naturelles, couvrant un cinquième de l'île, comme le parc national de Cradle Mountain Lake Sinclair, ou encore le parc national Southwest. Mais aussi des animaux uniques, comme Taz, qui je vous rappelle est un diable de Tasmanie, même si un diable de Tasmanie ça ressemble à ça, et ça je suis désolé mais ça ne ressemble pas vraiment à Taz, mais bref. Il y a aussi des wallabies, des équidonnés de Tasmanie, ou encore des wombats. On retrouvait aussi en Tasmanie le loup de Tasmanie, dont l'espèce est malheureusement éteinte depuis 1936. Cependant, ce riche écosystème est de plus en plus menacé. Le PIB de la Tasmanie est très dépendant des ressources naturelles, que ce soit l'exploitation minière, l'agriculture, ou encore l'exploitation des forêts. L'exploitation minière rejette des produits toxiques, et implique de raser des forêts entières. Le gouvernement australien profite aussi de cette manne financière, en rasant des hectares de forêts vierges pour leur bois, il crée des lacs de barrages pour produire de l'hydroélectricité, enfin bref, c'est une vraie menace pour la biodiversité. C'est d'ailleurs en Tasmanie qu'est apparu le premier parti écologiste de la planète, le United Tasmania Group, dans les années 70, pour combattre un projet hydroélectrique. Le tourisme est également une ressource importante pour les Tasmaniens. Ce tourisme est très souvent tourné vers la nature, avec des randonnées, des visites de parcs naturels, ou encore des croisières. On retrouve en Tasmanie la Wineglass Bay, la baie vert à vin avec sa forme, la rivière Gordon avec son air mystérieux, le Museum of Old and New Art, ou encore l'ancien bagne de Port Arthur. Et oui, je vous rappelle que de base, l'Australie, c'est un bagne géant pour les prisonniers anglais, et la Tasmanie n'a pas échappé à la règle. Cependant, l'histoire de l'île ne commence pas avec les Anglais. A la base, la Tasmanie est peuplée par des aborigènes depuis plus de 30 000 ans. Vous vous doutez, la découverte de l'île par le néerlandais Abel Tasman en 1642 a sonné le glas pour les aborigènes. Des expéditions françaises, menées par un certain Marc-Joseph Marion Dufresne, ceux qui ont vu cette vidéo savent de qui il s'agit, ainsi qu'anglaises, sont organisées dans l'objectif de récupérer cette île, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas la Tasmanie, mais la terre Van Diemen, en l'hommage d'Antonio Van Diemen, le mécène qui finança l'expédition de Tasman. En 1803, les Anglais s'installent, et l'île devient britannique, et le restera jusqu'à la création de l'Australie en 1901. Mais alors, quid des aborigènes ? Ils étaient entre 5000 et 10000 en 1803, ils n'étaient plus que 300 en 1833, et finalement la dernière aborigène de Tasmanie s'est éteinte en 1876. Alors, on pourrait se dire que tout ça, c'est à cause des maladies amenées par les Européens, mais en fait c'est surtout parce que les Anglais les ont traqués et massacrés lors de ce que l'on appelle la guerre noire. L'objectif était simple, conquérir l'île, en éradiquant toute trace autochtone sur le territoire. On parle quand même de meurtre et de viol, parfois sur des enfants, si jamais. Aujourd'hui, la Black War reste un sujet très sensible en Australie, totalement passé sous silence, pendant plus de 200 ans. Cependant, aujourd'hui, certains Tasmaniens ont des ancêtres aborigènes, vu qu'il y a eu un métissage avec les Blancs avant leur disparition. Malheureusement, la culture des aborigènes tasmaniens ne leur a pas survécu, il n'y a plus de locuteurs des anciennes langues tasmaniennes, et la culture qui existe aujourd'hui sur l'île est globalement semblable au reste de l'Australie. On y produit du vin, il y a une course de voile entre Sydney et Aubard, sponsorisé par Rolex, bien évidemment, et on regarde beaucoup de football australien. Finalement, la Tasmanie, c'est les craintes verdure et de beauté de l'Australie, une île riche qui cache cependant l'extermination de toute une culture aborigène millénaire par les Anglais, ainsi que de gros problèmes écologiques. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la Tasmanie, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors effectivement, l'histoire de cette île n'est pas toute rose, cependant je trouve ça important de mettre en avant ce genre d'histoire pour ne jamais oublier les horreurs commises lors des colonisations occidentales. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez l'aimer et la partager, ainsi que de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, et rejoindre le Discord de la chaîne pour participer au concours qui a lieu en ce moment, tout est dans la description. A la prochaine dans la Géozone, ciao ! Sous-titrage ST' 501